à l'université les étudiants sont incités à participer à des chantiers de fouilles depuis la première année de bac et puis encore plus tard en master si l'archéologie de terrain les intéresse ils sont obligés de réaliser quatre semaines de fouilles sur un ou plusieurs chantiers et c'est vraiment une particularité de l'université de liège que ça soit obligatoire et qu'il y ait autant de semaines à prester on est à la grotte du trou à l'ouest donc situé à modave qui est une grotte qui recèle des occupations paléolithiques préhistorique en général on a longtemps cru que la grotte ne recelait plus de sédiments en place et grâce un peu à la persévérance de certains de nos collègues ces dernières années on s'est rendu compte qu'il y avait en effet des dépôts pléistocènes bien préservés sur plusieurs mètres d'épaisseur et sur une zone assez large et donc ça c'est assez rare en effet d'avoir accès à ce type de site aujourd'hui en Belgique parce qu'il n'en reste pas beaucoup ici donc on participe à un chantier de fouilles de deux semaines sur le site d'Einaton c'est un site galo romain ici sur mon secteur on essaie de trouver donc les limites de la structure du bâtiment de dégager le mur c'est l'office du tourisme qui a invité l'université de liège a réalisé des fouilles dans cette forêt c'est un site qui a révélé peu de mobilier archéologique mais les quelques céramiques qu'on a retrouvés peuvent être datés de la fin du deuxième siècle ou du début troisième siècle après jésus-christ et donc on accueille des étudiants pour qu'ils apprennent à la fois les rudiments du travail manuel la manipulation des outils et puis l'enregistrement c'est à dire la description des vestiges à l'écrit et puis des relevés graphiques c'est à dire des dessins des coupes et des plans j'ai toujours été passionné vraiment d'histoire et l'archéologie c'est vraiment mettre un peu la main à la patte c'est vraiment approché l'histoire je trouve concrètement nous sommes sur le site du rocher du vieux château à modernes et on fouille ici depuis une bonne quinzaine d'années et nous avons pu mettre au jour une succession de diverses occupations qui s'étalent du néolithique à l'époque otonienne au 10e siècle donc ici on a des techniques de fouilles qui sont bien particulières à l'environnement c'est pas les mêmes techniques que dans les grottes par exemple ils sont en train de travailler en fait dans une ancienne cave normalement du 10e siècle donc époque carolingine et donc on travaille à l'intérieur on est en train de gratter le mur donc vraiment tout découvrir et donc essayer de trouver peut-être des tessons de poterie ou ce genre de choses c'est vraiment agréable en fait de découvrir finalement parce que c'est réellement concrètement de fouiller d'être sur un chantier archéologique parce qu'on a des idées en tête etc et donc en plus on travaille ensemble et ça c'est bien et donc voilà c'est vraiment on découvre en fait le matériel on apprend vraiment à travailler avec ses mains et donc c'est ça qui est important en fait finalement il arrive qu'on puisse faire des découvertes tout à fait étonnantes dans les années 90 par exemple à la grotte de sclin c'est une mandibule d'enfants néandertaliens qui a été découverte lors des fouilles auxquelles les étudiants participaient et cet été au trou à l'ouest dans des niveaux du début du paléolithique supérieur c'est un petit morceau d'os encoché intentionnellement encoché qui a été découvert et qui est peut-être une partie d'un objet décoré on ne sait pas encore les chantiers sur lesquels les étudiants interviennent sont aussi des sites de recherche archéologique ou des professionnels travaillent et des vrais sites de recherche qu'il s'agisse de préhistoire ou de périodes historiques plus récentes les étudiants participent vraiment à la recherche ils peuvent intervenir dans le traitement postérieur à la fouille qui se déroule en général à l'université et là des professionnels des archéologues étudient les objets parfois quelques objets sont envoyés en dehors de l'université lorsque d'autres compétences que les nôtres sont requis